Comment fonctionne le TajMaj ? D'abord, de quoi est-il composé ? On va ici parler des six épreuves du TajMaj. Vous avez six sous-tests qui s'appellent dans l'ordre Compréhension, Calcul, Raisonnement, Argumentation, Condition Minimale, Expression et Logique. Il faut savoir que cet ordre est immuable, il sera toujours le même, quelle que soit la session que vous passez. Donc n'oubliez pas que vous ne pourrez pas vous amuser à passer du calcul à la logique ou revenir à la compréhension. Vous devrez absolument suivre cet ordre de cette façon-là. Donc vous commencerez par la compréhension de texte et ça va durer 20 minutes. Pour cette épreuve-là, vous aurez en fait 15 questions. Ces 15 questions sont proposées avec 5 choix de réponses possibles. Et parmi ces 5 choix de réponses possibles, une seule réponse est juste. Donc je répète, compréhension de texte, première sous-épreuve, 20 minutes, 15 questions, 5 choix de réponses, une seule réponse juste. Au niveau du barème, chaque réponse juste vous apporte 4 points. Si vous répondez faux, vous perdez un point. Et si vous ne répondez pas ou si vous gribouillez n'importe comment, autrement dit si votre réponse n'est pas valide, vous avez zéro. Donc voilà pour le fonctionnement de la compréhension de texte. Il faut savoir que ce fonctionnement est parfaitement identique pour le calcul, le raisonnement, les conditions minimales, l'expression et la logique. Alors, comprenez bien une chose, c'est que lorsque vous finirez l'épreuve de compréhension, vous allez avoir un battement de quelques minutes, le temps que la personne qui surveille l'épreuve vous lise les consignes de l'épreuve suivante. Donc vous aurez quelques minutes de battement pour attendre de passer à l'épreuve suivante. Durant ces minutes de battement, vous ne pourrez pas revenir, bien sûr, sur le test d'avant. Et n'oubliez pas que vous allez reporter vos réponses sur une grille. Donc que vous ne fassiez pas l'erreur, évidemment, de vous retrouver à la fin d'une épreuve sans avoir reporté vos réponses justes sur la grille. Ce serait vraiment idiot parce qu'une fois que l'épreuve est terminée, même pas en rêve, vous pourrez revenir en arrière. Donc ça, c'est le fonctionnement du Taj Mah. Demain, 6 épreuves composées chacune de 15 questions. Chaque épreuve dure 20 minutes, donc l'épreuve au global dure 2 heures, mais c'est plutôt 2h15, 2h30 si on compte les battements qu'il y a entre les épreuves. Plus 4, réponse juste. 0 quand il n'y a pas de réponse ou quand vous avez raturé n'importe comment votre grille. Et enfin, moins 1 quand vous répondez faux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501